bonjour à tous donc aujourd'hui on pratique une pêche de balassières deux balassières qui sont assez proches l'une de l'autre puisque j'ai pu rejoindre assez facilement Olivier donc la première chose qu'on a constaté c'est qu'on avait quand même tu vas me confirmer deux balassières qui sont assez différentes l'une de l'autre avec Stéphane on pêche quelque chose de relativement plat on pêche plutôt à longue distance toi par contre on s'est rendu compte que l'alabestière était de petite taille c'est ça c'est beaucoup plus ancienne c'est beaucoup plus arboré tout autour est ce que tu pourrais nous expliquer un qui peut t'en approcher s'il te plaît en fait c'est vrai que c'est une balassière donc déjà qui est un peu plus petite après les renseignements qu'on a elle est quand même beaucoup plus vieille que celle que vous pêchez et au niveau donc du substrat ça se caractérise vraiment différemment on a bien vu c'est quand même on voit bien qu'il y a entre guillemets une sous-couche de gravillons et mais par dessus c'est pas mal de feuilles c'est pas mal de végétation quand même ah oui c'est là là c'est vrai que au niveau des substrat il y a quelques tâches on va dire de gravier par contre il y a beaucoup d'endroits où ça reste de la vauze bien des feuilles sur le fond et malgré tout il y a quelques arbres dans l'eau les poissons ont tendance quand même à se contrôler à proximité et voilà c'est comme c'est souvent le cas est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ton choix d'appât et choix de montage que tu as que tu as que tu opères en ce moment même d'accord alors moi en fait donc d'après l'analyse que j'ai fait quand j'ai sondé hier donc j'ai trouvé comme je te disais un fond qui était assez on va dire encombré de feuilles assez sombre donc j'ai voulu me détacher de ça au niveau de niveau de la couleur d'accord tu peux jouer beaucoup de profondeur on va dire que 2 je pense que 1 mètre 52 m donc l'impact visuel a quand même une importance là voilà voilà donc j'ai employé donc les les appâts de la gamme la gamme à trac donc les et black anchovies et en fait concrètement c'est ça c'est la nouveauté de l'année en high fish attack sardines en black anchovies et moi ce qui me j'ai une petite idée j'ai une petite idée de ça il ya c'est pas le souci est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi un choix d'appât noir foncé sur justement un substrat qu'il est foncé en fait cette balastière l'eau malgré tout c'est une balastière que c'est que les poissons sont assez méfiants oui donc du coup j'ai voulu laisser un mimétisme assez assez t'as voulu t'as voulu en fait qu'il y ait quelque chose qui puisse intéresser les poissons sans pour autant les effrayer par des appâts de couleurs claires etc pour pas voilà voilà je comprends la c'est fond assez foncé moi j'ai préféré faire un amorçage avec ces bouillettes l'eau qui sont vraiment c'est ça l'intérêt en fait de pour moi de vraiment ce ce type de bouillettes c'est ces bouillettes là en particulier les sardines en black anchovies les bouillettes noires comme ça des bouillettes qu'on ne voit pas en général très souvent et à mon avis c'est quand même le fait qu'elle soit c'est vraiment vraiment intéressant l'autre l'autre gros intérêt aussi je pense c'est que comme c'est quand même une bouillette qui est fabriquée à base d'un mix avec du de la farine de poisson c'est ou peut-être ton choix que tu essaies peut-être orienté aussi de manière à essayer de calquer bien qu'il ya un arôme de synthèse ça c'est pas le souci mais essayer de se calquer au maximum sur la nourriture naturelle parce que quand on fait les bordures on se rend compte que c'est pas de porte bois c'est quand même une balastière qui est relativement riche non ah oui oui c'est vrai que au niveau de la balastière là les portes bois sont on en a vu pas mal sur les bordures on a vu un petit peu des crevices un petit peu de corbicule un peu il ya pas mal de nourriture naturelle donc on a choisi j'ai choisi un appât vraiment vraiment qui pourrait vraiment jouer le mimétisme au niveau de la couleur et au niveau au niveau de la au niveau de la base en terme voilà en terme gustatif donc olivier ce que tu pourrais me présenter le baling que tu as choisi d'utiliser ici donc pour cette pêche assez spécifique j'ai utilisé un baling combi en fait tresse enigma en 25 livres et fluoro carbone shadow en 45 livres en fait là malgré tout le ici ici donc ton raccord c'est fait par un par un noeud albright d'accord avec une petite gaine protectrice c'est du thermo rétracteur d'accord alors ensuite au niveau de lèche en fait j'ai utilisé une pop-up en sardines et black and chovie donc qui est blanche justement pour jouer le contraste justement voilà le contraste là se fait sur l'échage ce fait sur l'échage c'est ça qui est intéressant et j'ai utilisé aussi pour équilibrer donc cette pop-up une une tiger en fait alors moi tout à l'heure quand tu m'as présenté quand tu m'as présenté le montage ma première question a été ma première interrogation pour te dire pourquoi une tiger alors que alors que tu alors que ta mort c'est avec des sardines on black and chovie avec des bouillettes donc c'est une très bonne question j'en ai donc en fait en fait simplement j'ai choisi d'utiliser dans ces il faut savoir qu'on est au mois de on est au mois de mai avec des conditions assez particulières les frais sont pas encore passés ouais et puis bon comme vous le voyez la météo elle est tip top c'est un vrai temps de mai oui et donc j'ai décidé d'utiliser donc ce des sticks et des sticks en particulièrement un stick que j'apprécie à cette période ce qui est la tiger nuts stick easy stick tiger nuts donc voilà donc pour rappeler en fait la texture de et la composition de ce stick j'ai utilisé donc le rappel au niveau de la tiger nuts d'accord donc si je résume tout le monde tout le monde maintenant connaît le easy stick tiger nuts qui est le easy stick de la gamme qui est plutôt de couleur claire si je résume tu as essayé de créer une tâche attractive avec des sardines black and chovie de manière assez discrète tu m'arrêtes si je me trompe par contre pour que les poissons réussissent à bien focaliser ton échage tu as un petit stick de couleur blanche avec un échage blanc ou du moins de couleur claire comme la tiger voilà tu as tout compris tu as tout compris donc 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 c'est vrai que l'aspect l'aspect visuel est malgré tout très intéressant une toute petite tâche blanche sur sur un gros amorceau de couleur assez sombre et qui joue le mimétisme par rapport au fond ça permet d'apporter vraiment un attrait au niveau de la peau qui est vraiment très 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 intéressant surtout à cette période d'accord donc après bon au niveau de de l'hameçon donc j'utilise donc à sb1 et ça où tout le monde aura la joie de découvrir d'ici quelques mois voilà on a la chance d'essayer d'essayer en avant première voilà avec un anneau d'accord donc c'est un 3,1 mm en fait d'accord donc qui permet de d'avoir au niveau du cheveu un déplacement ah oui de manière à éjecter d'accord donc voilà si on si on résume bien quand la cote le quand l'appât est absorbé dans la bouche de la carpe ça se passe comme ça l'hameçon se plante et ça recrache c'est ça voilà donc ça libère parfaitement la courbure de l'hameçon du cheveu de manière à ce que l'hameçon se pique parfaitement ça doit créer aussi sans doute compte tenu que tu n'as pas flottant une une vie qui a entre guillemets assez intéressante non ah ben là c'est vrai que bon là c'est au niveau de haut niveau de lèche donc ça ça fait un montage équilibré oui donc qui se repose vraiment sur le fond de manière très douce et à à l'aspiration de la carpe le montage directement saute dans la bouche il n'y a pas de souci après c'est vrai qu'avec ce système d'anneaux ça permet de basculer le montage en arrière et d'avoir un picoge dans la lèvre inférieure sans problème ok très bien moi je voudrais juste que tu nous explique très rapidement de petits points là qu'on voit intervenir sur le sur le baligne c'est des choses qui sont utilisées assez souvent mais à mon sens on ne les explique pas suffisamment c'est ici on voit un stop flotte oui donc en fait le stop flotte dis moi si je me trompe mais c'est juste pour bloquer tes appâts voilà l'intérêt bon l'intérêt du stop flotte c'est pour qu'évidemment la bouillette ou dans ce cas là la graine qui est assez dense ne glisse pas vers l'anneau et enlève le phénomène de basculement de ce type de montage d'accord donc tu as à l'extrémité de ton balding tu as fixé un noval ring c'est ça et non pas un ébrillon tu peux m'expliquer pourquoi s'il te plaît mais en fait tout simplement parce que j'utilise comme je te l'expliquais tout à l'heure de l'easy stick tiger nuts et en fait ça me permet de mettre les sticks très rapidement ou plus facilement qu'avec un ébrillon ça passe d'accord voilà ça casse moins on va dire le filet d'accord et c'est vraiment intéressant d'utiliser ce type donc là qu'est ce que tu m'as préparé ici alors donc ici ça c'est ça je reconnais c'est de l'easy stick tiger classique voilà ça c'est de l'easy stick classique d'accord et à côté en fait j'ai pris quelques bouillettes d'accord sardine et de la campagne chevilles que j'ai broyé d'accord j'ai mis un j'ai ajouté un petit peu de de deep pour renforcer la traction voilà pour renforcer la traction parce que de toute façon il faut un petit peu mouillé le stick donc moi j'ai choisi plutôt que de mettre de l'eau 2 m en règle générale on il est qu'on conseille à de mouillé à 5 à 10% donc là avec un petit peu de deep ça fait l'affaire en fait voilà d'accord très bien donc en fait pour écher mon stick ouais donc l'anneau me permet de très simplement en rabattant le chaud de pouvoir faire glisser donc alors attention parce que ce type de de stick donc comme il est composé d'easy stick et de bouillettes concassées le fait qu'il ya des bouillettes concassées ça peut poser problème si on a l'habitude de remettre de mettre la pointe de mettre la pointe piqué dans le en fait c'est quand le stick va se dissoudre il ya quand même des risques avec soit avec les copeaux de tiger nut qui sont composés qui composent du moins les e-stick ou alors les morceaux de bouillettes qu'on ait un petit morceau de encore une fois soit de bouillettes soit de tiger qui soit piqué sur la pointe et auquel cas s'empêcherait le voilà donc en fait concrètement tu ne rentres pas l'hameçon dans le stick voilà judicieux ça c'est parfait nickel voilà effectivement et donc ça ça va être très très attractif voilà et en plus donc au niveau de la l'émérillon moi j'ai un émérillon rapide une agrafe rapide une agrafe rapide et ça me permet très rapidement très simplement et changer tes bas de ligne et de pouvoir récher les sticks voilà judicieux bon écoute olivier je pense qu'avec avec ce montage super judicieux et le choix de tes appâts ça devrait bien ça devrait bien se passer pas de souci donc je vais je vais t'essayer rejoindre ton poste moi je vais faire de même parce que au moins là il va être l'air de tendre les lignes en espérant qu'on se revoie demain matin pour les photos allez il n'y a plus qu'un